Gilles les Bulles Productions Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que si vous avez d'autres modèles en tête que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail à arnaws.iaou.fr, vous m'envoyez le lien du Biclou. Et je verrai ce que je peux faire. Et encore une chose, on va en voir avant de démarrer la vidéo. Si la vidéo elle t'a donné envie ou si elle t'a aidé dans le choix de ton vélo, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans le descriptif directement si tu veux l'acheter. Pourquoi ? Parce que c'est mon lien perso, ça permet à l'usine de voir que c'est grâce à ma vidéo que tu as eu envie de prendre le vélo, donc ça me permet d'avoir des réductions mon copain. Bah ouais, parce que ça me coûte un bras tous ces nouveaux vélos que j'achète. Donc ça peut être sympa. Et autre chose, c'est le vélo là, bon bah, tu verras dans la vidéo ce que j'en pense. Moi perso, j'ai pas la place pour le garder, je vais pas acheter tous les vélos du monde. Donc si ça t'intéresse, et bah tu me le dis, tu m'envoies un mail à arnaws.iaou.fr Et tu pourras l'avoir, et l'avoir à un prix réduit. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut que tu kicks, comme ça tout le monde il est gagnant. Voilà, allez on commence. Fire ! Bon bah voilà le colis tel que tu le reçois ma copain. Et puis un crochet marron, on a quelque chose de pépère. T'as intérêt à en faire du petit building, parce que le colis il fait 52 kg. Alors ça a été livré par DSV. Ça a l'avantage qu'ils sont pas limités dans le poids de colis. Donc au moins t'es serein que le bordel il repart pas à l'expéditeur. Et comme t'as peut le voir, y'a pas un ch'tard, le truc il est nickel chrome. Et à l'intérieur du carton, bonne nouvelle, pas de soirée neige, c'est de la mousse. C'est plus soirée mousse. Et c'est emballé quelque chose de pépère. Bon allez on sort ça. Et quand t'as sorti le bordel, voilà comment que c'est tic, c'est d'emballer. Et quand t'as enlevé toutes les protections, voilà ce que tu récupères. Et on a un carton, on va regarder ce qu'il y'a dedans. Une cosquette. Ça c'est pour avoir la classe mon copain. Une caisse à outils. On va faire enfin plutôt un projecteur, des pédales et un chargeur. On dévisse les 4 vis de la potence. On vient y claquer le guidon et on remonte le bordel. Vise bien, sinon ça va le faire. On vient installer le garde-boue avant en même temps qu'on installe le projecteur. Quand c'est fait, on va pas installer tout de suite les machins là ici. Parce que ça va dépendre de l'inclinaison par rapport à la roue. Donc on va retourner le biclou. Et avant de mettre la roue, il va falloir claquer l'axe. Et surtout faire gaffe aux entretoises. Parce que t'en as 2 et il n'y en a pas une de la même taille. Alors l'axe tu viens de le foutre dans la roue. Et au niveau des 2 entretoises, la plus petite va venir côté disque. Et la plus grande, bah d'autre côté quoi. Ça ne restera plus qu'à venir la mettre dans la fourche. Alors fais bien gaffe avec l'étrier de frein de pas niquer le disque. Et voilà. Et tu finis avec une rondelle et un écrou. Maintenant on va pouvoir claquer la patte de fixation du garde-boue. Alors c'est pour ça qu'il fallait attendre avant de l'installer. Tu vois parce que tu le règles plus ou moins haut. En fonction de l'inclinaison que tu veux. Tu vois là c'est, tu vois que c'est de biste à coin. Là c'est à peu près bon. Hop pile poil ici. Frein réglé, je te mets le tuto juste ici. T'es kick avec ton doigt. Kikik comme ça sur la souris. On installe les pédales. Quand t'as retourné le biclou, bah ça te donne un truc comme ça. Tu vois donc maintenant on va s'occuper de la chaîne. Et puis on va y foutre un coup d'huile. On vient mettre un bar de pression dans chaque roll. Et pour finir on vient raccorder le câble du projecteur. Sinon bah ça s'allume pour bien. Et voilà tout est monté. Maintenant on va pouvoir faire le tour du biclou. On est sur du cadre en aluminium. Alors on m'a demandé les dimensions. Je te les affiche pile poil ici. Sinon au niveau des soudures. Bah voilà des gros machins de malade. Mais vraiment de malade et des renforts. Enfin voilà le truc. Normalement ça, ça casse pas. Et les renforts ils ont vraiment été gaiement. Bon après vu la forme du cadre. Tu vois comme il n'y a pas de barre ici pour renforcer. Là tu peux n'être sûr. Tu peux aller faire le chabert. Alors le bordel il ne devrait pas bouger. Ça on verra bien pendant le test. Parce que je te le dis. On va y en foutre plein la tronche. Le machin il fait un poids total de 42 kilos. C'est fait pour un pilote entre 1m55 et 1m84. Tu vois le truc c'est vraiment précis. C'est un centimètre près. Et il peut peser jusqu'à 160 kilos. Donc c'est bon. Je peux encore bouffer. Et au niveau de la position de conduite. Bah tu vois je vais me répéter. Mais c'est pour moi les meilleurs. Celle où tu as le dos bien droit. Tu vois nickel. Tu as des problèmes de dos. Bah tu ne les sens pas. Et même quand tu dois faire des kilomètres. Ou juste pour te balader. Tu es quand même mieux installé comme ça. Un type vélo hollandais. De toute façon s'ils ont ce type de vélo là-bas. C'est qu'il y a une raison. Ce type de position là tu vois. Ça te permet d'avoir tout ton poids sur ton cul. Et tes bras. Bah là tu es tranquille. Tu n'as vraiment pas de force. Il n'y a que quand tu accélères. Ou tu pars un peu en arrière. Et quand tu freines ou tu pars un peu en avant. Mais c'est vraiment reposant. Tu vois par rapport à un VTT ou un vélo de course. Ou tout de suite tu vas être penché sur ton biclou. Donc là il y a une partie de ton poids. Bah que tu viens retenir avec tes épaules là. Tes tontantes. L'avantage que tu as avec la position droite. Je te dis c'est vraiment une position de conduite au repos. Non c'est peinard. Le petit dévelir que j'ai envie à dire. Tu vois c'est que le guidon. Bah je le trouve un peu trop en avant. Et je dois mettre les bras un petit peu trop tendus. C'est con tu vois. Mais là regarde. J'ai reculé un petit peu. Bah c'est déjà mieux. J'ai mon bras qui se fléchit. Là c'est quand même plus confortable pour la conduite. Et un petit truc supplémentaire à prendre en compte dans la forme du cadre pour la conduite. Tu vois c'est ça. Tes peu passés de guibol sans devoir trop la lever. Ça c'est bien pour les personnes qui commencent à avoir un peu d'âge. Puis si tu regardes bien la forme du cadre. Bah t'aperçois que ça ressemble étrangement à la mobilette. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ah bah il va être content mon Jean-Claude. Ah ouais monsieur Jack. Quoi qu'est-ce qui se passe là Monique ? Devine ce qu'il y a derrière mon dos. Euh ton cul ? Bon on va regarder ça de plus près. Alors niveau sel. Tu vois c'est pas le même genre que les sel qu'on a d'habitude. C'est même bien la première fois qu'on a ce type de truc. Donc ça a l'air super costaud. Et elle est quand même bien large. Comme il y en a qui aiment bien les dimensions on va le prendre. Donc là on est sur du ouais un bon 26 cm en assise. Mais ça dépasse un petit peu plus tu vois 29. Et en largeur on est sur du 20. Et au bout sur du 10. Je sais pas si c'est confortable. Ça on verra bien à l'utilisation. Le truc qui me dérange un peu c'est que c'est pas réglable en hauteur. Et pareil pour le guidon. Tu vois si tu veux régler un peu la hauteur. Bah tu te seras obligé de dérégler l'inclinaison. Parce que tu peux jouer en hauteur. Plus tu vas reculer en arrière plus le guidon va s'abaisser. Et pareil pour l'avant. Mais toi ça va changer ta position de conduite. Donc niveau réglage t'es un peu zebé. Par contre ça va convenir à une personne qui est pas trop grande. Tu vois à partir de 1m55. Ça c'est nickel. Par contre si t'es trop grand à partir d'1m84 tu vois là ça craint du boudin. Sinon juste derrière la selle on a un porte bagage. Avec la petite planche en bois. Donc ça c'est nickel. Ça fait propre. Le truc que je reproche. Bah c'est qu'il est vraiment pas grand. Là au plus grand on est sur du 27 cm de long. Sur 21 de large. Quand tu vois qu'une sacoche et une gouée bah ça fait au bas mot 34 cm. Ça fait dépasser le bordel. Alors c'est faisable mais c'est tout de suite moins esthétique. On a un feu. On verra bien s'il fait stop. Le cadre est suspendu. Alors notre bras il est ici. L'articulation pile poil à côté du pédalier. Et on a deux amortisseurs à ressort. Et ils sont réglables. Alors c'est pas le meilleur des trucs pour les régler. Mais ça reste réglable. Tu vois c'est le même que les amortisseurs de mobilette. On a un garde-boue en plastoc. Alors avec un point de fixation ici. Un là. Et un là. Donc franchement berloque. Permet de revenir sur la fixation des amortisseurs. Tu vois quand même que c'est de sacré support. Et grosse soudure. Et même en bas. Puis regarde. Pour pouvoir venir fixer la roue. T'as pas la petite patte à la con. Non ils ont vraiment été sur un gros machin. Puis bien épais le bordel. Donc ça normalement ça bouge pas. On est sur des jantes en alu à bâton. Alors c'est des pneus Kenda en 20 par 4 de large. Et au niveau du dessin. Ceux là franchement ils me disent que dalle. Par contre j'aime bien la tronche qu'ils ont les crampons. C'est quoi mon copain ? Ça c'est des crampons pour aller dans la bidoule. Bah je crois qu'on va aller rouler dans le bas. Après ma père. Accroche tête marronne. On est sur un moteur pas trop puissant. Donc c'est du 250 watts. On est sur un moteur à engrenage avec 80 Nm de couple. Alors ça on est sur du moteur qui est quand même sacrément costaud. Et ça a l'avantage d'être sur du 250 watts. Donc le moteur lui il est homologué PTT. Et j'ai hâte d'essayer parce que 250 watts en 80 Nm. Normalement c'est un moteur qui va déglinguer et qui consomme très peu. La cassette c'est du Shimano avec 7 vitesses. 28 dents pour le plus grand et 14 dents pour le plus petit. Les vitesses elles sont changées par ce magnifique dérailleur Shimano Altus. Présenté avec sa protection. Pour pas qu'un de briques elle vient de lui appâtir la tronche. Et à risque bien ça je perds. Tout ça c'est entraîné par une magnifique chaîne avec des maillons qui brillent. Raccordé à un magnifique plateau en tol abouti de 46 dents. Et tout ça c'est mis avec une manivelle en alliage forgé. Au bout de la manivelle ils ont mis des pédales. Ça ça va mieux. Alors c'est les pédales en métal bien costaud avec les bons pépions. Là t'as godasse à l'accroche. Mais faut faire gaffe au retour de pédale. Parce que quand tu te le prends dans le tibia tu fais un don de pot à la pédale. Pour revenir sur la roue il n'y a pas les catadiopes. Mais je pense que ça peut être remplacé par la bande réfléchissante sur le pneu. Donc si tu changes les pneus et qu'il n'y a pas la bande réfléchissante. Mais bien des catadiopes. Parce qu'en France le système réfléchissant sur les roues c'est obligatoire. On continue notre petite visite. Alors là on va arriver sur la batterie. Qui est intégrée directement dans le cadre. Alors cadre super épais. On est sur un bon 10 cm de large. Et si tu veux venir le recharger ils ont mis un capuchon en silicone. Alors ça c'est un truc mouse costaud. Mais je trouve que c'est nettement mieux que les tout ce petit truc. Des fois tu galères à remettre. Là voilà quoi ça se met bien. Et ça n'a pas l'air de bouger. Et si tu veux voir la batterie c'est là que ça se passe. Tu vois elle est vraiment intégrée dedans. Et il y a un système donc tu peux tourner. Mais ça marche pas si t'as pas la clé. Et le trou de serrure est de l'autre côté. T'aimais. 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 Ici dans le cadre. Avec les broches. Alors là on voit l'intérieur du cadre. Le truc bien épais quand même. Et ça vient se connecter donc directement ici. On est sur une batterie de 48 volts. 17 ampères 5. Soit 840 watt heure. C'est une batterie Samsung LG. Alors c'est pas les moins chères. Normalement c'est du bon matos. Tu devrais pas être embêté avec ça. 840 watt heure. Pour un vélo qui fait 250 watts. Ça te fait normalement une belle autonomie. C'est annoncé à 75 km. Mais ça on verra nous même. Et au dessus. T'as un témoin de charge. Voilà. T'appuies sur 4 bâtons. Tu sais ton état de charge. Mais tu vois ça c'est de la batterie qui vaut cher. Ça vaut son pognon. Mais t'as qu'à regarder juste les systèmes de fermeture. Pour t'apercevoir que voilà regarde c'est un machin de porte carrément. C'est la qualité. Et l'avantage que t'as avec ce type de batterie. C'est que t'es pas obligé de charger la batterie sur le vélo. Soit tu la charges directement ici. Soit tu la charges sur le vélo. C'est tant qu'il vaut. Et les batteries amovibles c'est un plus. Parce qu'en général les vélos ben ils dorment pas à la maison. L'hiver ils sont dans un garage. Donc la batterie s'aime pas le froid. Et de stocker au froid ben y'a rien de tel pour la niquer. Donc t'as l'avantage. Tu peux l'enlever et la mettre au chaud tout l'hiver. L'inconvénient tu vois c'est que les clés elles servent uniquement à enlever la batterie. Mais... Pfff. Et plus. C'est pas ça qui va t'empêcher de démarrer le vélo. T'as pas de clé ça démarre quand même. On continue notre visite. Donc là on arrive sur le bout du cadre. Et on a nos 4 vis pour pouvoir y mettre le panier. Et là c'est pareil c'est une petite déception. Parce que sur le carton ben y'avait le panier. Bon on sert sur le site internet tu vois qu'il y est pas. Mais si tu le veux faut rajouter 90 balles. Et je trouve que ça fait cher quand même pour le prix du vélo. Ils auraient pu le fournir. Surtout que c'est pratique d'avoir un panier à l'avant. Surtout quand t'as un petit porte-bagage à l'arrière. Par contre je sais pas pourquoi méchant que si tu l'installes la lampe va emmerder le monde. Faut replier la patte. Mais sinon au niveau de ce type de panier c'est carrément mieux de les mettre ici que sur le guidon. C'est le jour et la nuit hein. Ça parait pas hein. Mais quand c'est sur le cadre et que tu mets du poids. Parce que le but c'est de charger. Tu vas faire tes courses. Tu vas mettre du poids sur le panier à l'avant. S'il est sur le cadre, tu sens quasiment pas. S'il est sur le guidon, je vous garantis qu'il faut bien tenir le guidon. Parce que ton guidon a tendance à vouloir tourner tout seul. Surtout si c'est déséquilibré dedans. On arrive maintenant à la roue à l'avant. Donc c'est la même que la roue arrière. Un pas de catadio au plaît réfléchissant. Et des pneus Kenda. Tout ça fourni avec un garde-boue. Donc qui tient avec deux points de fixation. Mais comme tu peux le voir, ma chaperloque pas. Et cette magnifique lampe. Donc ça on verra comment c'est-il que ça éclaire après. Mais si tu regardes bien, tu vois que tu as deux lenticulaires à l'intérieur. Et le petit catadio blanc pour être en norme. On est sur une fourche hydraulique. Donc ça normalement c'est mieux qu'un ressort. Alors il y a l'option ici pour pouvoir la régler plus ou moins fort. Ou même la bloquer. On verra tout à l'heure ce que ça donne au niveau suspension. Et pareil pour les amortissants arrière. Ça a l'air d'amortir tout le pépé. On continue. Et là on arrive à la potence. Alors là comme tu peux le voir, ils l'ont bien surélevé. Par contre on n'a pas le système inclinable. C'est comme ça pis c'est tout. Et pour te mettre bien droit, et ben ils ont surélevé aussi le guidon. On a sur une forme type guidon, tu vois BMX. Avec la barre de renfort au milieu. Et on est sur un truc vachement large. L'un des plus larges, on est à 73 cm. Oh et on a les poignées en cuir. Mon copain a quelque chose de pépère. Et c'est les systèmes là pour pas que ton poignet il se casse. Et l'avantage de ces poignées c'est qu'elles sont vachement larges tu vois. Par contre elles sont pas vissées. Elles sont collées. Bon ça a toujours tendance à bouger hein. C'est mieux quand c'est vissé. Là les boutons pour contrôler ton display. La sonnette. Alors là c'est bien de l'avoir mis là tu vois. Parce que si tu veux sonner en état d'urgence. Clac clac. Tu trouves tout de suite. Alors que quand c'est là des fois c'est pas évident. La poignée de frein à câble. Bah tu peux mettre quasiment tous tes doigts. Ouais tu peux les mettre. Ici on a le display. Et de l'autre côté. Le sélecteur de vitesse. Donc Shimano SIS. Et c'est ce que je trouve le mieux. Pour pouvoir changer les vitesses. La poignée pareil. Bien large tu vois. Ça dépasse de l'autre côté. Et c'est magnifique accélérateur. Donc t'es pas homologué PTT. Mais c'est bien pratique en démarrage en cote. Après à voir comment il fonctionne. Parce que j'ai appris que les règles elles ont changé en France. Ils assouplissent le système. Tu vois au niveau des normes sur l'accélérateur. Maintenant c'est toléré soi-disant. Mais si il t'emmène maximum à 6 km heure. Alors ça c'est bien juste pour le démarrage en cote. T'accélères ça te mène à 6 km heure. Ça lance ton vélo. Puis ça te permet après de pouvoir récupérer avec le pédalage. Sans en chier comme un russe. De l'autre côté on a une béquille. Des disques de frein en 180. Donc c'est plus grand qu'un normal. Et des étriers par contre à câble. Alors c'est les Tektro Ariès. Le truc c'est que quand tu freines. T'as qu'une plaquette sur les deux qui avance. Toujours notre grosse patte de fixation sur le cadre. Un truc de dingue. Et de l'autre côté c'est la même chose. Un disque de frein en 180. Les Tektro Ariès pour les étriers. Pour allumer le bordel pas besoin de clé. Donc ici t'as deux boutons plus et moins. Lumière, information et allumage. T'appuies 3 secondes et le bordel il s'allume. Ici le niveau de batterie sur 5 bâtons. Là le niveau d'assistance. Tu veux changer plus et moins pour descendre. Donc on est sur 5 niveaux. Là la vitesse réelle à laquelle tu roules. Trip c'est le compteur journalier. Et si tu veux changer t'appuies sur I. Et tu passes à Odo. Donc distance totale. Tu appuies ça c'est le temps depuis que c'est allumé. La vitesse max. 6 km heure 6. Et la vitesse moyenne. Pour aller dans le menu. T'appuies sur plus et moins. 3 secondes. Là t'arrives ici. Donc ça c'est pour changer le compteur journalier. T'appuies sur plus. Pour changer. Donc tu vois N, no je veux pas le faire. Yes, je veux le faire. Si tu veux valider. Donc remettre à zéro le compteur journalier. Et après t'appuies sur I. Voilà. Et le bordel il se remet à zéro. Tu veux continuer les réglages. T'appuies sur plus et moins. On arrive ici. On va appuyer sur I. Et on va changer. Ça c'est le contraste. Tu vois. 1, t'as quasiment pas beaucoup de lumière. 3, t'es à fond. U2, c'est pour savoir si tu mets en miles. Ou en km heure. Puis t'arrives alors. Et si tu veux allumer les lumières. Bah t'appuies sur le bouton lumière. Et ça nous donne un truc comme ça. Alors un peu déçu des lumières à l'avant. Parce que ça te fait 2 gros points à l'avant. Mais bien loin. Par contre ça éclaire pas trop l'avant de la route. Alors tu vas me dire si là ça éclaire. Bah non parce que ça réfléchit sur le machin blanc. Mais tu vois bien que ça éclaire pas le pneu. Je te garantis. Regarde. Tu le vois. Parce que quand je mets ma main en dessous. Ça n'enlève pas la lumière. C'est vraiment parce que. C'est le retour. Tu vois regarde. Et la lumière à l'arrière. Ça flashe bien. Et quand tu freines. Et bah ça crignote. Et quand t'as éteint les lumières. Et que tu freines. Et bah ça crignote aussi. T'es beau vière. Je m'en t'ai blagué. Hein ? Ouais. J'arrive. Je sais que ça peut bien être. Ouais. Bonjour monsieur. On passe chez les gens justement. Pour savoir s'ils sont prêts à faire un don. Pour les maisons de retraite. La collecte quoi. Ah d'accord. Monique. Prépare ton manteau et la valise. Tu t'en vas. Et au niveau de l'accélérateur. Bonne nouvelle. C'est une aide au démarrage. Donc c'est homologué PTT. Regarde quand t'accélères à fond. Ça t'amène max à 6,7 km. Donc on est légal. Et j'aurais dû le savoir. Parce que de toute façon sur le cadre. T'as l'étiquette avec l'homologation. Donc tu vois c'est certifié EN 15194. Et pour le chargeur. On est sur un cordon qui va du chargeur à ta batterie. Qui fait ouais un bon mètre. Et du chargeur à la prise. Là on est plus sur du 1,20 m. Au niveau du chargeur. On est sur un 54,6 volts en 2 ampères. Pas celui qu'on devait avoir. Bon bah. Allez là la mouche dans le kebab. Tu vois je te jure. Je m'étais dit. Bah le vélo pour l'instant. On a rien à lui reprocher. A part peut-être la hauteur de sel. Mais rien de grave quoi. Pour l'instant tout le reste a l'air nickel. Le chargeur qui me donne. C'est un 2 ampères. Alors que c'est indiqué sur internet. 3 ampères. Alors tu vas me dire. Ouais bon il n'y a qu'un ampère. C'est pas énorme. Bah si. Parce que pour charger une batterie. De passer 17 ampères. Tu vois. Si t'as un 3 ampères. Tu dois avoir max 6 heures de rechargement. Ce qui est indiqué sur leur site. Là si tu passes en 2 ampères. Bah. Ça peut aller jusqu'à 9 heures. Tu vois. Et voilà. On n'est pas dans le même créneau. Alors on retire le petit capuchon. On vient en tiquer. La prise du chargeur. Et le bordel. Il se met au rouge. Donc il en charge. Sinon à part qu'il fait 2 ampères au lieu de 3. Tu sens quand même qu'il est assez lourd. Donc tu vois que c'est quand même pas de la merde. Parce que des fois t'as des machins super léger. Enfin ils te font peur. T'as branché tous les câbles à Monique. Oh oui mon jambes là. Alors accroche-toi à te marronne. Je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon on ouvre la partie pour les tests du E-Meeway Escape. Ma copain. Quelque chose de pépère. Donc on va profiter de l'accélérateur homologué PTT. Et on va faire le démarrage en côte. Alors attends on va s'arrêter. Pile poil. Voilà. Stopping now. On envoie la sauce. Enfin par contre en côte ouais. Bon ça te permet de lancer le biclou pour 6 km heure à 2. Mais après tu peux récupérer avec le pédalage. On va se mettre tout de suite en assistance 5. Et il se conduit bien. Je dirais que je vais te le dire. Au premier virage. Les pneus Kenda ils ont un grip exceptionnel. Et la fourche elle est super rigide. C'est déjà le virage que tu viens de voir là. Il y en a une paire qui passe pot. Enfin tu sens que ça craint. Allez on va tester les niveaux d'assistance. On va se mettre en 1. Et nous voilà parti. Donc en pédalant. Alors en pédalant tu vois que c'est super réactif. Tu n'as pas besoin de faire 4 tours de pédale. Pour que le bordel il voit que tu pédales. Je ne sais même pas si un quart de tour de pédale est suffisant. Donc 12 km heure. Assistance 2. On passe à 16 km heure. En 3. Alors il y a un niveau de puissance. On ne sait pas la puissance exactement consommée en watts. Mais il y a une petite barre ici. Là si tu la vois voilà. Et en fonction de ta consommation. Et bien la barre elle augmente. Là tu vois on ne consomme que dalle. Donc on n'a qu'une barre. Assistance 3. 20 km heure. On va passer en 4. Tu vois là ça consomme. Et la barre elle monte. 23 km heure en assistance 5. 4. Et en assistance 5 par contre tu sens un à-coup. Tu sens que ça se lance. Et ça monte à 26, 27 km heure. De toute façon comme il est homologué PTT. Tu dois t'arrêter à 25 à l'heure. Mais en termes de confort. Je suis surpris les mecs. Par contre le frein arrière. Ouais. Tu vois là je freine à fond. Je vais le mettre en... On va le roder. Et après je serai bon pour le régler. Ah ça me fait bizarre l'accélérateur qui te mène à 6 km heure. Mais bon au moins c'est légal. T'es sûr qu'avec ce biclou là tu peux te faire contrôler. T'auras pas ni la police. Enfin t'auras peut-être la police mais t'auras pas les menottes et t'auras pas la prise. Mais les pneus Kenda. Il coûte. Même la fourche. Ah ça passe bien. On va essayer un truc. Ah ouais ouais ouais. Ouais. Je confirme. La classe à Paname. En termes de confort après on verra dans les routes pourries. Mais c'est la classe. Là on est en vitesse la plus simple. On va voir au niveau du pédalage. Donc je vais mettre la vitesse la plus dure. Et pour mener mon vélo à 25 km heure. J'ai la cadence. Donc tu vois le pédalier il est quand même bien calculé. Après on verra. Pour les vitesses les plus petites. Par rapport au terrain quand il y aura des cotes. Si c'est pas trop chucroute ou si c'est pas assez. On verra tout à l'heure. Au niveau du guidon. Bien droit. Bien grand. Alors ça c'est génial. Pourquoi ? Parce que ça te permet d'avoir une bonne conduite à ton vélo. Quand les guidons ils sont trop petits. Là on ne conduit pas pareil. Tu as tendance à guidonner. Là ça passe bien. Les poignées bien larges. Même si elles sont collées. Elles ne bougent pas trop pour le moment. Donc le truc anti-cassement de poignée ça va nickel. Ah ouais le frein arrière va vraiment falloir que je le refasse. Si on n'est pas au top. Mais très réactif au niveau du pédalier. Là je confirme. Ça va super vite. Un quart de tour de pédalier. Et le bordel il se met en route. Ça c'est bien. Pour l'instant on a du point positif avec ce biclou. Départ arrêté. On va regarder comment ça se goupille. Ouais voilà tu vois. Même pas un demi tour de pédalier. Et le bordel il se met en route. Donc on a un moteur qui est quand même assez puissant pour un 250 watts. Après on l'a vu c'était 80 Nm. Donc ça on va voir directement dans les côtes. Malheureusement aujourd'hui on ne pourra pas tester sur notre terry avec la côte parce que c'est la chasse. Et je ne vais pas me prendre une cartouche. On va rouer là-dedans. On a un lit de poulet. Oh pourri ! Ah oui non si ! Je vais régler quand même la sensibilité de la fourche parce qu'elle est peut-être un peu raide. Alors ils avaient annoncé du beau temps. Résultat. On a un temps pourri. C'est bizarre d'habitude dans le nord il fait toujours beau. J'habiterais à Marseille encore je pourrais comprendre qu'il fait un temps pourri. Mais là. Ouais. On va passer plutôt par là. Donc là les petits chemins ça les avale sans problème. On va rouler un peu dans la frairie. On ne va pas appeler ça la plus. Les suspensions à l'arrière sont peut-être quand même encore un peu raides. Après on a vu on a été réglé je crois à moitié. On n'est pas au plus dur. Pas au plus mou. La selle j'adore l'assise. Ça je pense que tu peux faire 60 km. Tu n'auras pas mal au cul. Mais on verra ça par la suite. Les vitesses elles passent malheur. Allez ce blaise. C'est incroyable. Je te dis c'est le dérailleur le truc le plus conquillé. C'est vraiment la base. De chez Shimano. Et c'est vraiment ce que je préfère. Après en base en SIS tu as aussi le modèle. Tu vois que tu viens changer comme ça. Je trouve ça pour hat. Là tu peux en changer. Regarde bien. Je suis en 7. En un seul coup. J'ai remonté les 7 vitesses. Enfin ça va que dans un sens. Après tu es obligé d'appuyer 7 fois sur le bitonio. Mais quand tu veux passer en mode choucroute. Tu peux passer du plus dur en mode choucroute. En moins d'une seconde. Donc on n'a pas l'allumage automatique. Enfin c'est sympa aussi. Mais bon sur ce vélo là il est bon. Il est couple le moteur. C'est la classe. Si tu veux un vélo. Qui arrache bien. Enfin qui voilà. Une cote va pas le faire ralentir. Et qui reste homologué. Ce modèle là il est pas mal. Ils font quand même du sacré progrès au niveau des moteurs. Si avant si tu n'avais pas un moteur de 750 watts. C'était même pas la peine. Le bordel il se traînait. Là 250 watts. C'est même plus puissant en termes de coupe. Que le Hengui. Alors ça fait une paire de jours qu'il n'y a pas plu. On n'aura pas de brin comme on a d'habitude. Il n'y a plus ce week-end. Mais vraiment. Trois pipis de moineau. Faut de quoi te faire un champ de bidou. Mais les pneus Kenda ils sont pas mal. Ceux là ils sont vraiment pas mal. En termes de grip. Autant dans la pelouse que dans la terre. Absorbre. Ils accrochent mieux les Kenda que les Shaoyang. Enfin ceux là. Parce que j'ai déjà eu des Kenda qui accrochaient moins bien que les Shaoyang. Cette version là je te l'ai dit. De toute façon ils ne me disaient rien du tout les crampons. Ça passe rien de mieux. Ah j'ai du peu de bidoules quand même pour me faire plaisir. Allez là prends les manettes dedans. Eh ben ça tient. Ça chasse pas. Si je passe là haut. Ah il caillou le coup. Alors le coup. On va essayer. Ouais. C'est limite quand même. Ouais ouh. Je suis pas arrivé à compte Berzing. Mais là on était à peu près à la même inclinaison que ce qu'on a sur notre terri. Alors par contre sur les cailloux. Là. Les cailloux mous on va dire. Quand t'as une belle épaisseur de cailloux. Il a quand même tendance à chasser. Autant sur la terre. Sur le vitume. Et sur la pelouse. Ils approchent au moins comme les cailloux si c'est pas mieux. Là là dessus. Les cailloux sont mieux. Les garde-boue. Ils font très bien leur taf. Je peux rouler dans la merde. J'en prends pas plein la tronche. Même pas plein les godasses. Les godasses elles sont propres. Elles sont dégueulasses. Mais c'est dégueulasses sur ce tour. Bah elles sont pas plus dégueulasses. Après avoir roué dans le brin qu'avant. Alors. On va mettre vitesse choucroute. Et vitesse choucroute. C'est largement suffisant pour grimper les côtes. Quand t'as le chie comme un russe. Donc ça c'est pareil. C'est une bonne chose. Eh mais je suis surpris par le confort et de la selle. Je m'attendais à un truc qui au bout d'un moment fait mal. Là non. Allez. Vidoule. Ça passe. Ah ouais. Non ça passe bien. Là c'est content à désormir. Et ça passe à l'aise Blaise. Je suis quand même un petit peu déçu au niveau du confort des suspensions. Je m'attendais à ce que ça soit plus souple. Et pour un mec de 96 kg. Je le trouve dur. Alors que ça devrait s'enfoncer plus facilement. J'imagine même pas si tu pèses 80 kg. Là on n'est pas dans la boue liquide. On est sur un truc qui est mou mais qui reste assez dur. Et les pneus Kenda ils accrochent. Par contre je suis remué dans tous les sens avec les suspensions. Mais je suis surpris par l'accroche. Le grip qu'a le vélo. On a un cadre qui est super rigide. Le guidon super large. La fourche pareil. Elle est rigide comme tu peux pas. Et ça passe partout. Position de conduite. La classe à Paname. Les bras tendus sans y être de trop. Un peu fléchis. On est bien. Bon là. On va voir ce que ça donne. Le truc c'est que la boue elle est quand même un petit peu trop dure à mon goût. Essayez là dedans. On va voir l'efficacité des garde-boue. Ben voilà. T'as vu dans quoi je rentre. Sérieusement. Et j'en ai pas une zique. Sur les godasses. Regarde. Le garde-boue il fait son taf à mort. À mort de chez à mort. Là je sais pas si tu te rends compte en vidéo. Mais ça grimpe quand même pas mal. Et je tourne les pédales. Mais j'appuie pas dessus non plus. Et ben ça grimpe le bordel à 20 km heure. Bon là en consommation je suis pas encore à fond. Il manque un bâton pour arriver à fond en termes de puissance consommée. Je pédale. Je suis pas sur la plus choucroute. Et ça passe à l'esblaise. Donc la démultiplication. Validée. Bien calculée. Ben écoutez. Hormis. Le problème de suspension. Parce que je trouve que c'est quand même un problème. C'est trop dur. À quoi je m'attendais à ce que ça soit la selle qui soit le problème. Et pas les suspensions. Mais hormis ce problème là. J'ai pas grand chose à reprocher à ce Biclou. Un fatbike. Homologué. Qui passe partout. Et je te garantis qu'il passe partout. Les pneus. Pareil. J'en suis satisfait. Ah j'adorais les pneus Shaoyang. Ah bah maintenant j'adore les pneus Shaoyang. Et les nouveaux Ken Doge. Eh bien les nouveaux parce que les anciens ils n'allaient pas comme ça. La conduite. Elle passe bien. Après t'es limité à 25 km heure. Mais ça c'est normal. Il homologuait PTT. Et après moi je te dis je m'en tamponne. Parce que je roule rarement au dessus de 25 km heure avec mon vélo. Si je veux aller plus vite que 25 km heure. Je prends la mobilette. Ah ouais non ça passe. Ça passe. Tu vas dans la bidoule dans un virage. Eh bien ça tourne. Tu sens que ça glisse. Mais t'as pas peur de te faire doubler par la roue arrière. Allez on va envoyer la sauce. Bon on va continuer dans notre élan. Je t'en fous plein la gueule au biclou. Donc là on est sur des gravats, des briques, des tuiles. Il peut y aller quelque chose d'autre pépère. Heureusement qu'il y a une protection au dérailleur. Parce que c'est comme ça que tu niques ton dérailleur. Et ça passe. Rien de mieux. Regarde ça. Ah ouais. Et là on est vraiment dans du gravat. Ça passe. Regarde là si on n'a pas trouvé un pneu. Mais ce problème de suspension. Autant à l'arrière qu'à l'avant. Fait que j'ai des fourmis dans les bras mon copain. Je te jure. A force de berloquer. J'ai les fourmis à mort dans les bras. Par contre une fois que tu sors des routes pourries. Quand tu arrives sur le macadam. Bah là ça change du tout au tout. T'as l'impression d'être sur un aéroglisseur mon copain. En direct t'as plus de contact avec la roue. Ça c'est ça la magie du fatbike. Hormis le bruit parce que les pneus de fatbike font un bruit certain quand tu roules sur le macadam. Mais hormis ça t'as vraiment l'impression d'être sur un aéroglisseur. C'est vraiment fluide. Ah il est plaisant à rouler ce piclou là. L'accélération que t'as au démarrage elle est vraiment douce. Douce. C'est progressif. Tu vois. Et ça va t'amener jusqu'à 26-27 km heure. Un petit peu plus que 25. Ça des accélérations comme ça c'est ce qui te permet d'avoir une bonne autonomie. La preuve j'ai fait 9 km. J'ai encore tous mes bâtons. Par contre les freins à l'encens qui commencent à se rôder. C'est long à freiner. Je sais ce que je vais faire en rentrant. Il y a quand même des beaux coins dans le Pas-de-Calais. On répond bien à le contraire. Mais la preuve que le vélo, la fourche elle est super rigide. Regarde même dans les trous et les bosses tu peux lâcher le guidon. Bon pas quand il faut tourner mais. Regarde. Là t'as pas peur de lâcher le guidon. Et le truc il bouge pas. Tu vois la rigidité de la fourche. Comme même dans un chemin de terre. Là je roule je suis à fond. A 25 à l'heure. Bah regarde je peux lâcher le guidon. Le bordel il va bien droit. 10 km. 11 même. Toujours full en batterie. Là c'est vraiment pas mal. Mais ça c'est sûr. Avec un moteur de 250 watts. Un blanc hein. Tu consommes 3 fois moins qu'un moteur de 750. Donc à batterie identique par rapport à un moteur de 750. Bah logiquement tu vas faire beaucoup plus de kilomètres. Et les 250 watts quand tu peux avoir un couple de 80 Nm. Bah au final t'es pas perdant. Parce que t'as un moteur super coupleux. Qui consomme pas. C'est pour ça des fois on se dit 250 watts. Toi c'est de la merde. Bah plus maintenant. Surtout avec engrenage. Parce que faut pas te leurrer. Si le moteur il développe autant de couple. C'est parce que c'est un moteur à engrenage. Y'aurait pas d'engrenage. Euh bah ça serait pas la même mayonnaise. Ça c'est clair et net. Mais nous on s'en fout. Le principal c'est ce qu'on récupère. Un moteur coupleux. Qui consomme pas. Parce que le pire c'est que je peux te dire un truc. C'est que je fais tourner les pédales mais j'appuie pas dessus. Je suis en mode feignant. C'est comme si j'accélérerais. Bon là comme il est bloqué à 6 km heure j'accélère pas. Mais je ne fais juste tourner les pédales. Je n'exerce aucune force dessus. Bon on nous revient à grimper à Théry. C'est pas le même que d'habitude. Que de la chasse. Mais euh. Ah ça va bien. On est sur un bon petit vélo. On va dire qu'il me plaît bien ce vélo là. Hormis les boyaux qui remontent. A chaque fois que tu prends un gros trou. Ah moi je valide. Honnêtement c'est un bicou que je valide. On est sur un tarif à 2000 balles certes. Mais c'est sur un modèle qui est homologué. Avec une batterie qui doit avoir une autonomie de malade je pense. Parce que là on est à 14 km. Et on n'a pas ménagé la machine. Parce que c'est elle qui fait tout. Moi je n'ai pas fait qu'à pédaler dans le vide. Et on est corps full en batterie. Un truc homologué. Avec un moteur carriage du steak. Enfin voilà. Et du matos de qualité. Parce qu'on sent que le cadre il est bien rigide. La fourche elle ne bouge pas. Bon certes un peu dure les suspensions. Mais ça sera vraiment le seul point négatif qu'il y aura sur ce bicou. Bon écoutez on ne va pas se prendre la tête. Moi je vais continuer de rouler. Histoire de voir l'autonomie exacte. Parce que là je suis impatient de savoir ça. Et puis on se retrouve après mes copains. Là là. Quoi découler. Oh merde j'ai pas vu chaud. Je l'ai pas vu le dernier. Costant la machine. Bon allez les gars. Je roule encore une paire de kilomètres. Et on se rejoint à la maison pour le débriefing. Eh ben les copains je peux vous dire qu'il est content. Bah ouais parce que notre ami José. Il a galéré pour en trouver sa vocation. Des boulots il en a fait. Et des gamelles il en a ramassé aussi. Maintenant on sait ce qu'il va devenir. Secouriste. Et je peux te dire que secouriste. Eh ben José déjà il a pas fini d'en sauver. Ou pas. Bon alors je suis rentré de ma balade. Alors elle m'est arrivée une bonne blague. Je te jure le truc il a eu de la chance. Il était à deux doigts de se prendre un gros coup de Santiago. Pourquoi ? Parce que le niveau de batterie il a pas baissé du tout. J'étais arrivé à 35 kilomètres. Le machin était corps full. J'ai dit bordel on est parti pour faire un 100 kilomètres de vélo. Donc je suis rentré tranquillo chez moi. Pour prendre mon porte-monnaie. J'ai dit allez je vais partir à Bétune. Pour pouvoir aller boire un café au bistrot. Histoire de refaire un tour et de rajouter des kilomètres. Et j'en ai profité pour faire tester le vélo à madame. Parce que j'aime bien pas les VTT mais sur ce type de vélo. Quant à une position qui peut être mixte. Faire essayer madame pour avoir son avis. Elle est partie. Elle a fait son petit tour de 5 kilomètres. Et elle est revenue en pédalant. Vous allez me dire c'est normal c'est un vélo. Ouais non non. En pédalant parce qu'il n'y avait plus du tout de batterie. Et le bordel il s'est éteint. Et elle a plus jamais voulu s'allumer. Mais en clair les paliers du niveau de batterie. Ils étaient mal réglés dans mon vélo. Je ne sais pas si ça arrivera à tous les autres vélos. Mais voilà quoi. Même quand la batterie elle était chargée. Pour lui la batterie elle était full chargée. Donc bonne nouvelle. J'ai téléchargé la notice du display. Un notice qui fait 16 pages. Très rapido. Je me demande si je ne vais pas vous faire ça samedi. Je vais vous faire la vidéo complète. Sur toutes les fonctions du display. Avec les réglages sous réglages. Et tu verras. On verra tout dedans. Comment changer la vitesse. Activer et désactiver l'accélérateur. Le mettre plus vite. Faire une vitesse qui soit plus à 25 km heure. Enfin voilà. On fera tous ces réglages. Et ça sera normalement pour samedi mon copain. Sinon en termes de kilométrage. Tu fais 40 bornes. Et tu n'as plus de batterie. Donc un petit peu déçu. Tu vois au niveau de l'autonomie. Je m'attendais à mieux que ça. Parce que sur un moteur de 250 watts. Qui ne consomme pas trop. Avec une batterie qui est plus puissante. Que celle de mon Hengway. Parce qu'elle est quand même à 18 ampères. Celle du Hengway elle a 16 ampères. Le Hengway 750 watts le vélo. Celui-ci 250 watts. Et au final. Tu fais moins de kilomètres. Avec le biclou. Alors là. Tu es en train quand même. De me poser la petite question. Est-ce que c'est réellement un 250 watts. Ou alors. C'est un 250 watts. C'est à la Pipoland. Histoire que le bordel. Il soit homologué PTT. Parce que c'est vrai. Qu'il arrache quand même. Du slip le moteur. Donc ça. J'en sais rien. Puis à la limite. On s'en tape un peu le coquillard. Le principal. C'est que le vélo. Il soit homologué. Si jamais. Il y aurait un guissou rush. C'est pas de ta faute. C'est pas toi qui serais emmerdé. Donc au niveau des impressions. On va commencer par celle à madame. Donc. A part son vélo. De toute façon. On va voir rien d'autre. Elle. Elle est moins bien. Au niveau de la selle. Qu'elle trouve moins confortable. Alors que moi. Je la trouve super confortable. Maintenant. Il y a 30 kilos d'écart. Entre elle et moi. Donc est-ce que les 30 kilos d'écart. Font qu'avec moi. Ça s'écrase bien. Et qu'avec elle. Ça s'écrase pas. Bah je pense que c'est ça. Au niveau du guidon. Pareil. Elle aime pas trop. Pourquoi ? Parce que le guidon. Il est trop avancé pour elle. Parce qu'elle est un petit peu plus petite que moi. Et bon. Pas de panique. On peut faire revenir le guidon. En arrière. Pour avoir les bras. Un peu moins tendus. On l'a vu dans la vidéo. Mais là. Tu vois. Ça change carrément. L'optique du biclou. Donc. Voil y voilou. Alors pour une petite personne. Parce que c'est donné pour 1m55. Alors savoir que ma femme. Elle fait 1m66. Je crois. Un truc comme ça. Donc en dessous. Là. Tu risques d'avoir les bras. Est-ce que tu peux. Comme ça. Ou alors. Va vraiment falloir rabaisser le guidon. En arrière. Mais. À part ça. Ouais. Et les suspensions aussi. Elle m'a dit. Les suspensions sont dures. Mais bon. Encore plus légères que moi. Donc. C'est un peu logique. Parce que pareil. Pour moi. J'ai rien à reprocher à ce vélo là. En termes de conduite. J'ai trouvé génial. Le moteur super réactif. Mais les amortisseurs. À l'arrière. Et la fourche. Là. C'est à revoir. Parce que. Aujourd'hui. Je suis déboîté des boyous. Ça m'a mis en vrac. Le bordel. Voilà. C'est trop. Trop tape-cul pour moi. Bon alors. Jean-Claude. T'es toujours au chômage. Ah ouais. Jean-Claude. C'est là. Tu n'as pas trouvé de boulot. Mais. J'ai trouvé une idée. Fou. Et je vais ouvrir une entreprise. Ah bon. Et dans quoi. Tu vas ouvrir. Dans le fast food. Des hamburgers et des salades à gogo. Je vais envoyer la sauce. Ma père. Le fast food. Et tu vas appeler ça comment ? Mes couilles Mickey. Mes couilles Mickey ? Bah ouais. Au steak. Si il y a bien un con. Qui a fait fortune. Avec sa fast food. Il l'a appelé Mc Donald. Mais je l'appelle. Mes couilles Mickey. Bah il y a une madame. Qui vient de. Viander. Elle me dit. 1.71. Au niveau de la taille. Euh. Sinon. Ouais. On va passer au niveau de la notation. Au niveau robustesse. J'ai rien à dire sur ce biclou. C'est du costaud. Bon alors. Quelque chose de plus perte. Tu peux lui aller. Tu peux lui pourrer ce gueule. Dans les codes. Dans les bosses. Et les machins. Et les bidules. Le machin. Il ne bouge pas. Donc on va lui mettre. Sans problème. 9. J'buyance sur 10. Au niveau du confort. Et bah. T'as un guidon qui est vachement large. Tu peux mettre ton téléphone portable. Je l'ai pas dit dans la vidéo. Mais il y a un port USB. Directement sur le display. Qui va te permettre de le recharger. Bonne conduite. Un freinage parfait. J'ai refait l'étrier de frein. A l'arrière maintenant. Ça pile. Il fallait que les plaquettes. Elles se mettent en place. La fourche. Qui est un petit peu trop dure. Même réglable. Réglée plus souple. C'est trop dur. Les suspensions à l'arrière. En étant niveau moyen. C'est dur. Et je sais très bien que. Même si je le mets au plus souple. Bah pour moi. Ça risquerait de passer. Mais pour une personne. Qui fait moins de 100 kilos. 80 kilos. 60 kilos. Là. Ça risque d'être dur. C'est vraiment le. Le seul truc que j'aurais eu à reprocher. Parce que les pneus. Ils ont un grip exceptionnel. Le moteur. Il est bien. Bien nerveux. Sans forcément. T'arracher du slip. Tu vois. Super. J'ai rien à dire de mieux. Même. Si tu dois pas. Du mal à lever ta guippole. Parce que t'as pété ton genou. Ou quoi que ce soit. Il va aller super. Il est royal. Ce vélo. Armer les suspensions. Ça c'est dommage. Donc on va lui mettre. A cause des suspensions. 7 jburn sur 10. Au niveau puissance du moteur. Donc là on est sur un moteur. 250 watts. Pas sûr et certain. Mais bon. C'est ce qui est marqué. Mais à la limite. La puissance. On s'en fout. Ce qui compte. C'est le couple. Et le couple. C'est les newton mètres. Et on est à 80 newton mètres. Donc là. On est sur un bon petit biclou. Bien nerveux. Sans forcément. Tu vois. Avoir un démarrage de dragster. Ce qui te permet. D'être vraiment fluide au démarrage. Mais voilà. Une cote. Ça lui fait pas peur. T'es pas obligé de pédaler. Comme un des ratés. Donc je vais lui mettre. Sans problème. 5 jburn sur 10. Au niveau de l'autonomie. On avait dit. Tu fais 7 kilomètres. T'as un jburn. Là on en a fait 40. Et tu rentres à pied. Donc ça sera une note. De 5 jburn sur 10. Et en termes de rapport. Qualité prix. Mon copain. On est sur un biclou. Qui vaut 2000 euros. Je te mis un code promo directement. Dans le descriptif de la vidéo. Donc 2000 euros. On est quand même sur une fourchette assez haute. Sur les vélos qu'on teste. Maintenant. Quand tu regardes sur le marché. En France. Que t'as pour 2000 euros. T'as pas ça. Voilà. C'est pas aussi costaud. C'est pas aussi puissant. En termes de moteur. Donc je vais lui mettre sans problème. 7 jburn sur 10. En termes de rapport qualité prix. Elle aurait pu avoir aisément. Je te juure. 9 jburn sur 10. S'il aurait été aussi confortable. Que mon engine pro. Parce que là. Voilà. C'est vraiment. Le truc un peu trop tap cul. A mon goût. Donc ça restera. Sur cette note. Et puis n'oublie pas. Qu'il va bientôt y avoir un jeu concours. Faut que tu surveilles les vidéos. Parce que tu vas pouvoir gagner un vélo électrique. Avec Abelo. Le spécialiste du kit vélo électrique. Pour celui qui veut pas se faire chier à le monter. Voilà les gars. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Bah ouais. Allez. T'es va remonter de marronne. Comme chat. Hein j'y vais. Allez. Accroche-tu à tes slips. Fire. Fous-titrage ST' 501